Nerea, racontez-nous comment a été créée cette start-up Gipuzkoa et la possibilité de travailler avec la Mutua madrigaine. Tout a été le fruit d'une visite, le résultat d'une visite. Car lorsqu'on connaît un projet comme celui-ci, les valeurs d'une marque personnelle, c'est là que surgit. Et je vais parler en espagnol, comme ça, Teresa va pouvoir me comprendre aussi. Alors, pourquoi la création d'Ubicare ? Nous, depuis le début, nous avons défini qu'on voulait démocratiser la santé. Nous avions constaté que la société était de plus en plus âgée, le système sanitaire était de plus en plus saturé. Alors, à qui voulons-nous nous adresser ? Tout d'abord, aux personnes âgées, dépendantes, qui veulent continuer à vivre chez elles et qui cherchent quelque chose qui soit professionnel, un système professionnel rapide, un service global, complet, d'avoir une équipe multidisciplinaire qui leur aide à être plus autonome et qui puisse s'adapter constamment à leur situation. Nous nous adressons aussi à des entreprises, des hôpitaux, des éducateurs qui veulent améliorer l'obtention de données pour qu'elles deviennent automatiques et aussi pour que le modèle d'hypothèse soit plus avancée, une analytique avancée de données, personnaliser leurs services et qui ont besoin d'outils technologiques pour faire tout ça. Notre proposition de valeur, comme vous le voyez, nous offrons en servisant le foyer. Nous avons un modèle propre que nous avons créé et cela fait quatre ans que nous travaillons avec lui. En tant que référence, nous avons notre certification de qualité, évidemment, mais nous avons aussi la certification sanitaire et aussi le côté socio-sanitaire, car nous voulons vraiment apporter au foyer un modèle intégral qui intègre les deux univers et que ça se passe dans les foyers. Pourquoi ? Eh bien, pour que les soins, tels que nous les connaissons aujourd'hui, avec les soignants, puissent être complétés par d'autres services sanitaires qui apportent la qualité de vie à la personne âgée chez elle. Notre défi a toujours été de voir comment nous pouvons apporter ce modèle intégral à domicile, mais qu'il soit vraiment accessible, c'est-à-dire que tout un chacun puisse avoir accès à ce service. Parce qu'à la fin de compte, nous apportons au foyer des infirmières, des neuropsychologues, des éducateurs physiques pour améliorer la qualité de vie des personnes. Comment l'avons-nous fait ? Avec un outil technologique propre que nous l'avons appelé Naya. Naya, c'est comme une collègue, une collègue de travail qui est intelligente, qui réfléchit, qui pense et qui a en elle les meilleurs standards existants en matière de soins dans le monde, je pourrais dire, parce que nous avons fait une analyse très approfondie de tout ça. Donc, pour mieux comprendre, les professionnels ont Naya Pro, qui est le volet professionnel du système, où ils peuvent faire leur diagnostic de manière automatique en générant aussi le plan de prise en charge ou de soins de manière automatique. Et là, on génère de manière automatique aussi toutes les interventions à Naya. Alors, nous voulons être sûrs de quelle est la meilleure option à chaque moment, qui doit le faire et comment le faire. Et l'outil est mis à jour constamment. À chaque fois qu'une personne fait une intervention, ces données sont enregistrées. Et Naya, qui est très intelligente, sait très bien quel est le meilleur pas à franchir juste après. Donc, c'est en boucle continue qui tourne constamment et qui se met à jour constamment. Nous faisons des évaluations sur trois mois minimum pour les personnes âgées. Et s'il faut le faire plus fréquemment, parce qu'il y a des chutes et des événements, on le fait. Mais on a voulu aller plus loin. Donc, cet outil n'est pas uniquement un outil pour les professionnels. Il s'agit d'un outil qui peut être utilisé par toutes les familles. Et voilà pourquoi nous l'avons appelé Naya Family. Comment avons-nous fait ça bien ? Nous avions déjà le côté intelligence dans l'outil et nous l'avons transformé en langage plus accessible pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc, le diagnostic est montré d'une manière un peu plus simple, mais n'importe qui pourrait le faire en incluant certaines données grâce à des questions que le système pose. Ainsi, le système dit aux soignants familiales ce qu'ils doivent faire à chaque moment. Et cette personne-là peut changer tout en tout moment. et comme ça, on a un plan de ce qu'il faut faire chaque jour. Donc, le système dit ce qu'il faut faire aux soignants, mais on a des fiches, des tutoriels, des explications, et comme ça, sans autorisation, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'on rend les soins plus accessibles à tous. Donc, pour finir, comme on avait déjà l'outil et l'intelligence, on a décidé d'apporter son usage à d'autres situations. Et voici des exemples. Lorsque la pandémie a démarré, nous avons vu qu'il y avait une méconnaissance complète des maladies. Naya est très bonne en enregistrant des données, en les rendant compréhensibles, et donc en proposant la possibilité de les partager, parce qu'ils sont comparables. Nous avons donc adapté cet outil pour les soins intensifs, les unités de soins intensifs, et il y en a qui l'ont utilisé avec 1 200 usagers réels qui sont passés par les soins intensifs des hôpitons. Donc, nous avons ainsi, en plus grande étude de cohorte, concernant le Covid avec plus de 100 articles publiés, qui nous ont permis de voir de manière plus rapide avec quels traitements dans les soins intensifs on peut obtenir de meilleurs résultats, car cette donnée était obtenue en temps réel. Pour vous donner une idée, un médecin qui arrivait pouvait voir toutes les données de tous les autres hôpitaux pour tirer des conclusions de quel serait le meilleur traitement pour un patient concret. Quelle est notre feuille de route ? Tereza va nous expliquer tout ça. Merci beaucoup, Nerea. Oui, oui, en effet. À la Mutua Madeleine, nous cherchons à renforcer notre offre dans le domaine de la santé. Nous voulions offrir de nouveaux services sanitaires, assistentiels. Et à partir de notre perspective stratégique, nous avons décidé de commencer par le segment des personnes âgées. Et comme tu disais au début, c'est comme ça que tout a surgi. Lorsqu'on a vu l'opportunité d'être là, en présentiel, en face à face, et voir comment se faisait votre intégration dans les foyers de manière quotidienne, et constater le travail de cette équipe multidisciplinaire. Et nous avons vu que Ubicaire était le meilleur partenaire que nous pouvions avoir. Ce partenaire a une valeur différentielle dans la prestation du service dans les foyers. Et grâce à cette équipe de professionnels sociaux sanitaires et ce software, par le biais de Naya, on assure la qualité, qui, pour nous, est cruciale. Nous sommes donc extrêmement contents d'avoir démarré cette aventure ensemble. Nous pensons que c'est les meilleurs soins à domicile qu'on peut offrir. Et à partir d'ici, et avec notre soutien, on pourra évoluer ensemble. Nous avons constaté aussi qu'il s'agit d'un modèle qu'on peut répliquer parce que lorsque nous avons commencé avec Ubicaire, on a vu que c'était un business très focalisé dans le Pays basque. Et nous sommes en train de travailler ensemble pour voir comment ce modèle, qui est sans doute en cas de succès, peut évoluer et être amené à d'autres secteurs, à d'autres domaines. En ce moment, nous sommes en train de soutenir son expansion géographique et Ubicaire a déjà ouvert un bureau à Madrid. L'objectif est maintenant d'amener ce service à Madrid pour l'offrir aux foyers et aux personnes âgées ici à Madrid et au fur et à mesure que ça avance, le répandre partout en Espagne. Merci, Teresa. Et maintenant, pour finir, quelques données concernant l'impact. Espérons que ça augmentera. Mais bon, vous avez vu qu'elles ont été les familles conseillées et accompagnées dans la vidéo, vous l'avez vue, mais aussi tous les postes de travail directs et indirects créés par ce secteur. Dans notre cas, c'est 250 postes de travail. Nous avons aussi fait un calcul de la réduction des visites aux centres médicaux parce que lorsque les personnes sont mieux soignées chez elles, on économie en ressources sanitaires dans les hôpitaux qui sont généralement plus chers. Vous pouvez voir les projets de recherche et développement que nous faisons et quelques projets institutionnaux de prévention. C'est-à-dire, même avant de devenir dépendants dans la pré-fragilité, comment on peut repousser l'arrivée de cette période de dépendance. Et c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.